Musique Je m'appelle Adeline et je suis éleveuse de limousines en Bretagne dans les Côtes d'Armor. J'ai 39 ans, 2 enfants et donc j'élève des limousines sur la commune de Trébris. Une exploitation de 104 hectares, 90 mers, c'est-à-dire 90 mers avec les veaux, les génisses, donc à peu près 270 bêtes à l'année. Je suis en élevage herbe, c'est-à-dire que j'ai quasiment que de l'herbe pour nourrir les animaux avec 12 hectares de maïs, donc un petit peu de maïs et un petit peu de céréales qu'on garde en partie sur la ferme et qu'on vend autrement à la coopérative. La particularité de l'exploitation, c'est qu'on est en MAE, c'est-à-dire en mesure agro-environnementale, c'est-à-dire qu'on a un système où on a beaucoup, beaucoup d'herbes, donc on fait beaucoup pâturer les animaux, beaucoup de foin, beaucoup d'enrubanage, donc c'est du foin fermenté, pour l'hiver notamment. On a beaucoup d'arbres qui servent déjà à garder la nature comme elle est, aussi à éviter tout ce qui est inondation et aussi à protéger les animaux. Je me suis installée sur la ferme familiale il y a 6 ans, après avoir passé 10 ans en tant que responsable qualité dans un abattoir de la région. J'ai repris la suite de ma maman, papa, qui est maintenant en retraite depuis bientôt 2 ans, mais les deux m'aident sur la ferme. J'ai aussi un salarié qui fait plus tout ce qui est travaux des champs, mais qui nous aide aussi quand il y a besoin d'intervenir sur un animal. J'avais fait un bac agricole, j'avais ensuite fait un BTS plus dans l'agroalimentaire, et j'avais continué avec un master, et j'étais rentrée en stage dans un abattoir. Et j'y suis restée pendant 10 ans. J'ai eu mes parents qui se demandaient ce qu'ils allaient faire de la ferme, mon grand-père, tout ce qu'ils avaient réussi à construire pendant de nombreuses années. Alors je me suis dit, on va essayer de se lancer, mais pas du jour au lendemain. On a pris le temps de poser les choses. J'avais aussi bien discuté avec mon entreprise, qui a été de bon conseil aussi avec moi. Au bout de déjà les premiers mois, je savais que j'allais rester au contact des animaux. Il faut aussi savoir, c'est la théorie, mais il faut beaucoup de pratique en fait. On ne peut pas apprendre en théorie à conduire un tracteur, ou à avoir l'œil pour surveiller les bêtes. Ça, ça s'apprend sur le terrain, et il faut beaucoup de stages pour se former. C'est un super métier. On est dehors, pourquoi il fait beau, mais pourquoi il ne fait pas beau aussi ? Mais on est toujours en mouvement, donc ça ne change pas. On aime bien être dehors quand même. Mon papa n'est pas issu du milieu agricole. Il a fait des études agricoles sur le tard. Après, c'est vraiment un milieu qui est ouvert à tout le monde. C'est vrai que même quand la preuve en est, même qu'on n'est pas du milieu agricole, on peut aussi réussir. Ce qu'on fait, nous, c'est de la sélection génétique. C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de la meilleure génétique possible. Chaque élevage a des particularités, de critères, et on cherche à corriger certains défauts en recherchant toujours des taureaux qui améliorent des critères comme le lait ou la finesse d'os, ou alors des meilleurs bassins, toujours pour avoir les veaux les plus extra possibles et valoriser après la vente de ces veaux et puis au final les carcasses de viande. C'est un peu comme des stars, on les met dans un bâtiment spécial, on les bichonne plusieurs fois par jour, on les lave, on les brosse et on les amène en concours. C'est vraiment la vitrine de l'élevage. Faire des concours, c'est vraiment une fierté pour nous. Déjà, mon grand-père avait commencé, papa, bien sûr. C'est des moments très conviviaux où parfois on est un peu seul dans l'exploitation où là, on se retrouve pendant plusieurs jours ensemble avec nos animaux. Alors Agriculteurs de Bretagne, c'est une association qui permet de se faire connaître auprès du grand public. Tous les ans, il y a des portes ouvertes, ça s'appelle Tous à la ferme. Moi, j'en avais fait une il y a quatre ans. Ça permet de vraiment amener les gens dans l'exploitation et parler de toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir sur l'agriculture. C'est vrai que le fait de parler avec le public qui est vraiment, pour la plupart, déconnecté du monde agricole, ça permet de renouer le dialogue et de leur montrer que ce qu'on fait quand même en France, c'est quand même la meilleure agriculture au monde. Dans les projets d'exploitation qui vont arriver, c'est la construction d'un nouveau bâtiment. C'est un projet qui va vraiment me tenir à cœur et un projet aussi lourd en investissement. Donc, il faut prendre le temps de bien étudier cet aspect-là. Dans les projets futurs aussi, pourquoi pas, quand les enfants sont plus grands, faire rénover tout le corps de ferme qui se trouve sur l'exploitation et faire des gîtes de groupe, des activités pour ramener les gens aussi un peu plus à la campagne. Je suis engagée dans la coopérative. Je pense qu'à plusieurs, on va plus loin. Ce qui est important quand on est dans l'élevage, c'est de ne pas rester tout seul sur l'exploitation. Même si c'est vrai qu'on a une charge de travail très importante, ce n'est pas forcément facile d'aller voir les collègues, de passer une après-midi et aller voir un autre système d'exploitation. Pourtant, je pense que c'est vraiment nécessaire puisque c'est ce qui va nous faire avancer. Donc, aller à l'extérieur, pour moi, c'est primordial. Alors, une journée type dans l'élevage bovin-viande, c'est déjà commencer énormément de bonheur. On commence par faire le tour du troupeau pour être sûr que tout va bien. Alors après, ça dépend des saisons, bien sûr. Quand c'est la saison de dévélage, il faut vraiment être là tout le temps, surveiller que tout se passe bien, surveiller après les veaux. Après, il y a la période du printemps où là, on va dire, on est plus dans les champs. On fait beaucoup de foins, beaucoup d'enribanages, les travaux des champs, les semis, tout ce qui s'ensuit. Ça dépend des journées, en fait. Ce n'est vraiment pas des journées type comme au bureau, où on peut avoir souvent les mêmes tâches répétitives. Ce qui me plaît, moi, dans le métier, c'est qu'on touche vraiment à plein de choses différentes, que ce soit la nature, les animaux, la gestion comptable, les projets. Il faut avoir plusieurs casquettes. Donc, souvent, quand on me demande ce que je fais, on dit plus qu'on est chef d'entreprise plutôt qu'agricultrice. Un message que je pourrais donner aux jeunes qui ont envie de s'installer dans l'agriculture, c'est que c'est un métier d'avenir, déjà. On ne pourra pas faire sans agriculteur dans les années à venir. Et il faut qu'on préserve notre agriculteur française. C'est quand même une agriculture saine, où on produit des produits de qualité, des produits sains. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment un métier qui est passionnant, un métier de passionné et qui est passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada